Salut Brut, c'est Daniel Fievet, troisième épisode de nos aventures sur la route du Rhône. Et vous voyez la ville se dessiner derrière moi. Nous sommes arrivés dans la capitale des Gaules. Bienvenue à Lyon, suivez-moi ! Bonjour Pierre. Bonjour Daniel. Drôle d'endroit pour une rencontre, on est où ici ? On est sur le port de Lyon. Le port date du milieu du XXe siècle, 1938. Mais si on remonte un petit peu, Lyon s'est construite à l'époque des Romains avec le fleuve. Et si les Romains ont choisi de s'installer à Lyon, c'est parce qu'il y avait le Rhône, c'est parce qu'il y avait la Saône. Mais Pierre, le Rhône qui est juste derrière nous, pour les Lyonnais, c'est pas uniquement utile pour transporter les marchandises ? Non, le Rhône il a plein d'usages, plein d'usages qui ne sont pas qu'économiques. Et d'ailleurs, je vais vous en montrer quelques-uns. Là, on est tout près de Lyon, et pourtant, on est dans un lieu que les Lyonnais ne connaissent pas du tout, en fait. Exactement, on est vraiment à 3,5 km de la place Bellecour, donc vraiment à quelques encablures de la place Bellecour. Et on est au cœur du port de Lyon, et c'est vrai que c'est un endroit un peu secret. La plupart des Lyonnais ne connaissent pas le port de Lyon, n'ont pas l'idée qu'il y a toutes ces darts, toute cette activité aussi près de chez eux. Alors là, on passe devant une barge que les Lyonnais connaissent et voient parfois. Oui, alors c'est marqué, c'est Rivertree. Donc il s'agit là de la déchetterie fluviale, qui a été mise en service il y a 4 ans à peu près. Et donc tous les week-ends, elle part du port de Lyon, il y a un pousseur qui va l'amener en centre-ville, sur la Saône. Et les Lyonnais peuvent y déposer leurs encombrants, leurs déchets verts, comme dans une déchetterie normale. L'avantage, c'est qu'on utilise le fleuve, donc elle est là quand on en a besoin. Et quand on n'en a pas besoin, on la met au port de Lyon. Et puis surtout, elle se déplace avec le fleuve et elle évite qu'il y ait des camions qui viennent vider la déchetterie quand elle est pleine. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les Lyonnais sont en train de se réapproprier un peu le Rhône, leur Rhône ? Alors oui, ça a commencé plutôt par les usages mode doux, avec l'aménagement des pistes cyclables. Donc aujourd'hui, effectivement, on le voit et de plus en plus de Lyonnais utilisent les bords du Rhône ou les bords de la Saône pour se déplacer. Et il reste à inventer dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, ces nouveaux usages du fleuve. On a la chance à Lyon d'avoir le Rhône et la Saône qui traversent complètement la ville avec la presqu'île. Il y a plein d'usages à retrouver, à réinventer. Bon, c'était un plaisir de visiter avec vous les coulisses de la ville. Merci beaucoup. À bientôt. Au plaisir au port de Lyon. Allez, je continue ma route. Ce fleuve, il est utilisé sur les berges par les humains depuis très longtemps et parfois, il a dû un peu payer de sa personne, ce Rhône. Ce qu'on dit souvent aujourd'hui, c'est que finalement, le Rhône, il est mieux traité aujourd'hui par les hommes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, que par le passé. Parce qu'à l'époque... Alors pourquoi ? Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque de cinéfaste ? Tout. Il y avait absolument les eaux grises, donc toutes les eaux d'épuration. Les soyeux, les tanneurs, mettaient leur, je dirais, tous leurs produits dans le Rhône. Donc aujourd'hui, bien entendu, les industries ont beaucoup évolué. Les stations d'épuration permettent de ne pas rejeter les eaux grises. Il y a une surveillance permanente à la fois de la part de l'État, de l'agence de l'eau, de l'ADREAL. Ça ne veut pas dire que nous soyons parfaits. Vous n'êtes pas optimiste ? Je suis lucide sur ce que nous sommes, sur ce qu'est l'être humain. Je suis lucide sur les difficultés qui sont devant nous. Donc je ne peux pas être optimiste. En revanche, la lucidité m'amène à dire qu'on fait des progrès. Donc oui, on va dans le bon chemin. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et pour moi, les progrès, c'est surtout... Voilà, s'occuper du Rhône, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut comprendre que ça n'existerait pas s'il n'y avait pas tout ce qu'il y a autour. Un fleuve qui perd sa source, c'est un peu embêtant. Un fleuve qui n'arrive plus à la mer, c'est embêtant. Et voilà, regarder que le fleuve en se disant « mais qu'est-ce qui lui arrive ? » Si on ne regarde pas ce qui va tout autour, on ne peut pas comprendre ce qui lui arrive. Et ça, il y a encore des progrès à faire. Et en marchant, ça y est, nous arrivons au point de confluence. À notre droite, la Saône. Et ici, le Rhône. Et cet endroit, on le voit à votre mine réjouie. Cet endroit, vous l'aimez. Oui, je l'aime. Je suis venue assez souvent ici. Je l'aime parce que d'abord, je trouve qu'il est beau. Et puis qu'il symbolise ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est-à-dire une forme de rapprochement, de culture différente. Voilà, on a un peu partout dans le monde des rencontres entre des fleuves, des affluents, entre des grands chemins d'eau. Et ils arrivent à cohabiter. Alors, c'est une leçon pour nous. Merci, Elisabeth. C'était un plaisir de discuter avec vous. Vous m'avez conquis. Je vais aller me promener un petit peu juste à l'embranchement. Pour comprendre ce que c'est qu'une confluence. Les fleuves ont beaucoup à nous apprendre parce qu'on ne serait pas grand-chose sans eux. Et c'est à l'endroit où se rejoignent la Saône et le Rhône que nos routes se séparent, mais pas pour longtemps, puisqu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode de nos aventures sur la route du Rhône. Sous-titrage Société Radio-Canada